Bonjour à tous, je suis Bish Tran de IHEDEF. Dans cette vidéo, je vous montrerai des exemples d'utilisation de QGIS pour effectuer des analyses de données spatiales. Les exemples présentés utiliseront des données annuelles d'évapotransplantations réelles et intercession d'évapos. Dans ce tutoriel, je vous montrerai premièrement comment calculer des statistiques d'une série de données rastères. Deuxièmement, des statistiques de zone d'une couche rastère et, troisièmement, le calcul de rastère. Pour calculer des statistiques d'une série de rastères, nous utiliserons un outil de QGIS appelé A-Series. Nous verrons premièrement comment l'outil calcule les statistiques de la série. L'outil A-Series fait de la valeur de chaque pixel de la couche de sortie une fonction des valeurs des pixels des couches d'entrée correspondant. Par exemple, j'ai une série de trois couches rastères d'entrée ici. Pour le premier pixel, nous avons les valeurs des couches d'entrée, INS1, INS2, INS3. La valeur du premier pixel de la couche moyenne de sortie sera donc la valeur moyenne de ces trois valeurs de pixels correspondant à la couche d'entrée, ce qui donne, après calcul, 7,7. De la même façon, la couche de l'écat-type de la série peut être aussi calculée dans l'outil R-Series. L'écat-type est la mesure de la dispersion des valeurs entre les couches d'entrée. C'est une statistique utile pour voir la variation en différentes périodes. Par exemple, si nous avons une série de rastères représentant la pulvométrie annuelle, nous pouvons voir pour une zone là où il y a de la plus forte variabilité interannuelle de la pulvométrie. Les valeurs de l'écat-type de la couche de sortie sont calculées en utilisant cette formule-ci. Par exemple, en appliquant cette formule, l'écat-type du premier pixel ici est 2,7. L'outil R-Series peut également calculer des sorties de régression linéaire. Il se basse sur l'impôt que l'intervalle de temps entre les rastères d'entrée est égal. Par exemple, la pente ou la pente de la régression linéaire, qui représente le taux de changement, est calculée comme celui. Ici, T est l'indice de temps des rastères d'entrée et X est la valeur du pixel correspondant dans les valeurs rastères d'entrée. Imaginons par exemple que la couche d'entrée 1 est au bas de temps 0, la couche d'entrée au bas de temps 1, et ainsi de suite. Les premières valeurs du premier pixel peuvent être tracées en fonction du temps, comme indiqué sur la figure. La ligne de la régression linéaire montre une tendance à la baisse. La valeur de la pente est moins 1,4, ce qui signifie que la valeur du pixel diminue de 1,4 unité pour chaque intervalle de temps. Mon 1,4 sera la valeur de la pente de ce pixel dans la couche de sortie de la pente. À présent, je vais vous montrer les étapes pour l'utilisation de l'outil assuré dans QGI. Premièrement, nous allons utiliser la boîte à outils de QGI S pour calculer la moyenne de la série de rastères. Nous le trouverons dans la boîte à outils Grasse. Et ici, nous utilisons l'outil R-Series. Dans les couches de données d'entrée, nous sélectionnons Ajouter des fichiers. Et ici, nous sélectionnons toutes les données de papo-transplantation réelle et interception annuelle du niveau 1. Dans les opérations Agrígurated Operations, nous sélectionnons Moyenne. Et nous pouvons enregistrer le résultat comme un nouveau fichier rastère. Je le renomme ici L1AETI Average et je clique sur Exécuter. Si nous voulons calculer plusieurs statistiques à la fois, nous pouvons créer un modéleur de traitement. Je l'appellerai Series Analysis, c'est-à-dire Analyse de série. Ici, nous choisirons entrée multiple et le type d'entrée sur un rastère. L'algorithme que nous choisissons est A-Series. Les rastères d'entrées seront multiple points, c'est-à-dire entrées multiples. La première statistique que nous voulons calculer est la moyenne. De la même manière, nous allons ajouter un autre processus avec les mêmes entrées. Cette fois-ci, la statistique que nous voulons calculer est l'écart-type Standard Deviation. Ce sera l'écart-type Pixel ou Pixel. Nous pouvons également ajouter plus de statistiques. Par exemple, pour celle-ci, je vais utiliser l'opération pour la pente. Laquelle calcule la tendance linéaire par pixel dans la série de rastères. Après cela, nous allons enregistrer le modèle. À présent, nous exécuterons ce modèle avec la série de données d'évapotranspiration réelle et interception annuelle du niveau 1. Nous sélectionnons la série de tous les rastères. Puis, nous spécifions le nom de chaque rastère de sortie, ce qui comprend la moyenne, l'écart-type et la pente. Chaque sortie sera enregistrée en tant que rastère individuel. Et nous cliquons sur Exécuter. Une fois la tâche terminée, les rastères résultants seront ajoutés. Ici, le nouveau fichier rastère est le même que celui que nous avions calculé précédemment. Nous allons maintenant changer le style pour le rastère de la pente. Pour illustrer les pentes négatives avec la couleur rouge, celle positive par la couleur bleue et le jaune pour les pentes nulles. Nous pouvons ainsi voir cette zone avec une tendance à l'augmentation de la vôtre de transpiration. L'écart-type est également très élevé pour ces pixels au cours de la même période. Pour la suite, je vais vous montrer comment calculer les statistiques zonales dans QGIS. La statistique zonale calcule les statistiques d'une couche rastère pour tous les éléments d'une couche vecteur polygone qui lui est superposée. Vous pouvez ouvrir un shapefile pour ajouter une couche vectorielle de votre zone d'intérêt telle qu'une parcelles de culture, un bassin versant ou une zone agricole. Par exemple, dans cette couche vectorielle, nous avons un élément représenté en jaune ici. L'algorithme de la statistique zonale sélectionnera tous les pixels de la couche rastère localisée à l'intérieur de cet élément et calculera les statistiques sur la base de ces pixels. Ici, la valeur maximale est la valeur la plus élevée et le minimum est la valeur la plus petite parmi les pixels. Je vous montrerai à présent les étapes pour calculer les statistiques des rastères et zonales dans QGIS. Nous pouvons calculer les statistiques de toute une couche rastère enchaussant rastère-léaire statistique Et ici, nous sélectionnons la couche et cliquons sur Exécuter. Après cela, cliquez sur Statistique dans la fichure des résultats. Nous trouverons ici tous les incluant le minimum, maximum, moyenne et l'écart type. Nous pouvons également utiliser la fonction zonale statistique pour calculer les statistiques d'une plus petite zone de la couche. Avant cela, nous allons créer un shapefile contenant les zones pour lesquelles nous voulons calculer les statistiques. Dans la fenêtre New Shapefile Layer, Nouvelle couche de shapefile, sélectionnez un nom de fichier avec le type de géométrie, Polygon et créez un nom de champ et cliquez sur OK. Ici, nous cliquons sur le bouton d'écriture pour commencer à dessiner les zones. Par exemple, je vais dessiner un polygone à cet endroit et le nommer « Champ 1 ». Pour cet endroit qui ressemble à un pivot central, je vais dessiner un nouveau polygone et le nommer « Pivot central ». Puis, cliquez à nouveau sur le bouton d'écriture pour enregistrer les modifications. À présent, nous pouvons utiliser la statistique zonale. Sélectionnons une couche rasteur et utilisons le shapefile contenant les zones pour lesquelles les statistiques seront extraites. Ici, nous pouvons choisir la moyenne, les cas types et la gamme. Après, nous allons ouvrir la table des attributs du shapefile. Ici, nous trouvons les statistiques de chaque polygone. On peut également comparer les valeurs avec les couleurs sur la carte. Pour la suite, je vais vous montrer comment effectuer des calculs de raster dans QGIS. L'outil calculateur de raster de QGIS effectue des opérations algébriques en utilisant des couches raster. La couche raster de sortie aura ses valeurs calculées suivant une expression. Par exemple, en appliquant l'expression couche d'entrée 1 moins couche d'entrée 2, nous obtenons cette couche de sortie. Ici, le premier pixel a la valeur 2, puisque sa valeur d'entrée dans la couche 1 est 9 et 7 dans la couche d'entrée 2. Je vous montrerai à présent les étapes d'utilisation du calculateur de raster dans QGIS. Dans l'exemple du calculateur de raster, je vais calculer la différence entre la couche d'évapotranspiration et interception du niveau 1 moins celle du niveau 2. Nous allons comparer la moyenne de toutes les années. A présent, ouvrons le calculateur de raster et écrivons l'expression avec ET niveau 1 moins ET niveau 2. Ici, nous sélectionnons ces deux couches comme couche de référence. Sélectionnez le bon système de projection et enregistrez en tant que nouveau fichier. Suivez le nommer différence entre niveau 1 et niveau 2, puis cliquez sur exécuter. Après quoi, nous verrons la différence entre niveau 1 et niveau 2 pour chaque pixel. Et comme on peut le voir ici, la différence est presque 0. Nous allons calculer la différence moyenne en utilisant les statistiques de la couche raster. Ici, nous voyons que la moyenne moyenne est très faible ainsi que l'écart type. Si nous voulons calculer la différence entre deux séries de raster, nous pouvons créer un nouveau modèle de traitement. Ici, nous donnons un nom au modèle et nous y ajouterons deux couches raster en tant que input 1 et input 2, c'est-à-dire entrée 1 et entrée 2 par exemple. Après cela, nous allons utiliser le calculateur de raster pour calculer la différence entre input 1 et input 2. Dans la couche de référence, nous choisissons les deux données d'entrée. Nous sélectionnons le bon système de projection et renommons la sortie différence. Nous pouvons alors cliquer sur exécuter. Choisir exécuter en tant que processus groupé . Ici, nous sélectionnons la liste des raster pour l'entrée 1 et nous en faisons de même pour l'entrée 2. Dans la colonne de différence, nous allons créer un préfixe et le compléter avec les noms des fichiers de l'entrée 1. Vous pouvez cliquer sur exécuter. Après cela, nous recevons le raster de la différence entre les deux séries. period 3 Lompe味 le produit dans ses ales de l'entrée 1. Cliver enös. M.C.. masteria